Le travail d'ingénierie de formation pour créer la licence professionnelle agriculture raisonnée s'est fait en plusieurs étapes. Nous avons tout d'abord analysé le cadre réglementaire pour vérifier la possibilité de l'utiliser pour la formation continue. Nous avons ensuite analysé les besoins du milieu professionnel en contactant d'autres acteurs qu'Agrosud, comme la fédération du négoce agricole, la chambre régionale d'agriculture, l'association Théravitis, etc. Ce qui nous a permis de déterminer les compétences visées et construire le programme de formation autour des enseignements scientifiques et techniques agronomiques développés pour Agrosud et qui constituaient l'ossature de la licence. Suite aux besoins détectés en amont et aux recommandations des professionnels contactés, nous avons également associé des enseignements juridiques comme le droit de l'environnement, le management environnemental, les certifications qualité et la traçabilité, l'objectif visé étant une double compétence technique et juridique. Enfin, nous avons complété par des enseignements transversaux propres au niveau licence, comme la communication, l'anglais ou le projet tutoré. Nous nous sommes ensuite rapprochés d'un partenaire universitaire et d'un lycée agricole pour les associer à cette formation et avons enfin élaboré le dossier d'habilitation. Le résultat obtenu a été l'habilitation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la première promotion d'étudiants et stagiaires a vu le jour en 2001. La mise en œuvre de la licence professionnelle s'appuie sur les recommandations de l'arrêté du 17 novembre 1999 à trois niveaux. Le projet tutoré contenu dans la licence doit être égal à au moins le quart du volume horaire total de la formation. De plus, au moins 25% d'intervenants professionnels doivent être présents. Enfin, le stage en milieu professionnel doit durer 12 semaines minimum. La mise en œuvre de la licence professionnelle pour Agrosud s'est déroulée de la façon suivante. Nous avons, pour chaque module ou unité d'enseignement suivie, organisé une évaluation qui a permis aux salariés de capitaliser des notes et des ECTS. Puis, en nous appuyant sur le dispositif de validation d'acquis de l'expérience qui a été créé en France en 2002, nous avons appliqué ce dispositif de validation d'acquis pour les professionnels d'Agrosud. Nous avons utilisé pour cela deux moyens. La validation d'acquis professionnelle, la VAP, qui permet aux candidats d'être dispensés de certains enseignements en tenant compte de leur expérience professionnelle d'une durée de trois ans minimum, ainsi que la validation d'accès, VA, pour permettre aux candidats qui ne possèdent pas le niveau Bac plus 2 d'entrer en formation de licence. La mise en œuvre s'est faite au moyen de jurys de validation d'acquis, coprésidés par des enseignants-chercheurs de Montpellier-Supagro et de l'université et associant des enseignants et des professionnels. Pour la plupart des salariés d'Agrosud, ces jurys ont attribué d'une part une dispense de certains enseignements, comme la communication ou le projet tutoré, ainsi que le stage, et d'autre part l'obtention de la licence, conditionnée par le suivi et la validation des unités d'enseignement jugées indispensables par Agrosud et par l'équipe pédagogique, et enfin par la rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant un jury. Sous-titrage Société Radio-Canada